Musique Bonjour à tous, Ivoire TV Show reçoit aujourd'hui un groupe de trois jeunes dames. Il s'agit de Betty, Annick et Nestu. MeloBank est le nom de cette formation musicale que je reçois et nous sommes au Maki, la thermitière. Bonsoir les filles. Bonsoir. Alors comment ça va ? Ça va très bien. Présentez-vous. Bonsoir, moi c'est Betty MeloBank. Moi c'est Annick Maé du groupe MeloBank. Salut, moi c'est Nestu MeloBank. Comment est venue l'idée de créer le groupe MeloBank ? D'abord au départ on n'avait pas l'idée de créer un groupe. On aimait la chanson, on se retrouvait. Je signale que Betty et Nestu sont des sœurs et moi je suis une amie au groupe. Donc on aimait se retrouver en tant qu'amis, chanter entre amis, on aimait la chose. Et c'est à partir de 2006-2007 qu'on a eu l'idée de mettre sur pied un groupe. Voilà, on a eu l'idée à partir de 2007 et on a commencé comme ça. Alors au départ c'était juste de la distraction. Voilà, de la distraction. Un moment de divertissement entre vous. Et maintenant c'est du sérieux. Vous avez décidé de faire sortir un single. Comment vous vous êtes rencontrée ? Annick. C'est moi, Annick. Nestu. Comment vous vous êtes rencontrée, Nestu ? Comment ça se passait ? Nous avons connu Annick depuis 2001 par l'intermédiaire d'un ami que nous saluons de passage. Avec qui nous avons beaucoup travaillé. C'est lui qui nous a formés jusqu'à présent. À la grâce de Dieu, nous avons fait surtout ce single. Alors vous êtes arrivée à la musique. Est-ce parce que vous avez échoué dans la vie active ? Pourquoi êtes-vous venus dans la musique ? Parce que le monde, le milieu du showbiz est vraiment très très difficile, est tellement compliqué. Vous êtes venus dans la musique par amour ou bien c'est parce que vous avez échoué dans la vie ? Parce que bon. Nous sommes venus à la musique par amour. Nous aimons beaucoup la musique. Nous avons grandi avec cette idée d'être une star un jour dans notre vie. Donc à la grâce de Dieu, tout se passe bien. Comment vous êtes organisée ? Vous n'avez pas de producteur, vous n'avez pas de manager. Quand vous partez en spectacle, comment ça se passe ? En fait, nous n'avons pas de producteur ni de manager. Mais nous sommes des filles dévouillées. Dévouillées tellement que nous aimons notre métier. On s'appelle, on s'encadre, on fait les répétitions en famille. Par rapport à ça, on avance. Entre nous-mêmes, on s'est cotisé un peu pour pouvoir aider. Pour nous aider. En fait, parce qu'on n'a pas encore de producteur. Alors, Annick, comment arrivez-vous à gérer vos prestations ? Bon, on s'organise. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes un groupe. On a vraiment la volonté d'arriver à un niveau très haut un jour. Donc, avec les idées, chacune se donne les idées. On s'organise. Si on a une répétition à faire, on la fait correctement. Et si on a des choses à payer, on cotise comme l'a dit Petit. Et tout le monde s'y met. Et puis voilà. Votre single parle de la réconciliation qui est un thème d'actualité dans notre pays. Avez-vous perdu des parents, des êtres chers dans cette crise qui vous emmène à parler du thème de la réconciliation dans votre single ? En fait, on a beaucoup perdu des parents. Parce que nous-mêmes, notre région a été beaucoup touchée. On a perdu aussi des amis. Voilà pourquoi on est venu à la réconciliation. En fait, c'est pour cela que vous avez chanté le titre. Vous avez chanté la réconciliation dans votre single. En tout cas, ce n'est pas notre première fois de chanter la réconciliation. Parce qu'en 2008, on a eu un acteur de musique Miss. Avec Mouamé Tante, où il avait parlé de la réconciliation. On avait eu à faire un morceau imposé sur la réconciliation. Mais est-ce que vous êtes arrivés en finale à Musique Mix ? Comment ça s'est passé ? En tout cas, on était en tournage. En tout cas, on a perdu des tournées avec eux. On est allés en finale. Donc, Betty, si je comprends bien, vous êtes allés à... Neste ou pardon, si je comprends bien. Vous êtes allés à Musique Mix, vous êtes arrivés en finale avec le nom de Melo Band. Ou bien c'était un autre nom que vous avez... Bon, à la finale de Musique Mix, nous sommes allés avec le même groupe. C'est le même groupe qu'elle a. Melo Band était allé en finale. Melo Band était allé en finale. C'est passé à vous aussi. En tout cas, l'émission s'est bien passée. Vous appréciez, tout et tout. Ça gaffe de vous, ça. Alors, Annika, vous préparez un album. Quels sont les thèmes que vous abordez dans vos chansons ? On parle un peu de tout dans notre album qui va sortir très bientôt. On parle de la réconciliation qui est d'ailleurs le titre du single. On parle, on chante la paix, l'amour des uns et des autres. Tout ce que nous vivons au quotidien. Est-ce que vous parlez des hommes ? Est-ce que vous critiquez sévèrement les hommes ? Est-ce que vous êtes le défenseur des femmes ? C'est vrai que quand les femmes se mettent ensemble pour chanter, on pense tout de suite aux critiques des hommes. Mais nous particulièrement, non. Parce que quand je dis que les hommes sont méchants, c'est les hommes avec grande tâche. Les femmes y compris, nous avons notre part. Donc, ça ne nous intéresse pas de critiquer les hommes en particulier. Voilà. Nous chantons tout. Nous ne parlons pas particulièrement des hommes. Nesto, quel est le genre musical que vous faites ? C'est du coupé-décalé, du zouglou, de la variété ? Qu'est-ce que vous faites ? Bon, nous faisons de la variété. Vous faites de la variété. Uniquement que de la variété sur l'album. Nous faisons que de la variété. Êtes-vous des cœurs à prendre ? Parce que vous êtes très belle, vous êtes très ravissante, je vous le dis sur ce plateau. Vraiment, êtes-vous des cœurs à prendre ? Cette question-là m'intéresse particulièrement. Êtes-vous des cœurs à prendre ? Je commence par Betty. Bon, en fait, c'est le groupe Melo Bank même. C'est un cœur à prendre. Non, je ne parle pas du groupe Melo Bank. Excusez-moi, je parle de Betty. En tant que personne, voilà. Betty, est-ce que tu as un cœur à prendre ? Bon, oui. Tu regardes la caméra et tu le dis. Oui, est-ce que j'ai un cœur à prendre ? Alors, Betty est un cœur à prendre. Amis internautes d'Ivoire TV Show. Retenez ça. Alors, Annick, pour moi, je dirais qu'un cœur à prendre, c'est l'autodid. J'ai quelqu'un dans ma vie, mais je ne suis pas comme Marie. Voilà. Attention, Annick a quelqu'un dans sa vie, mais elle n'est pas comme Marie. On ne souhaite un cœur à prendre. Je suis célibataire. Ainsi, pour en faire cet entretien avec le groupe Melo Bank, mais juste avant de découvrir cette vidéo, nous allons écouter un tout petit acapella du groupe Melo Bank. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me dis, je n'ai pas de plus Oh mais je me dis, je n'ai pas de plus Maman Ta bénédition là, Maman ta bénédition là Ta bénédition là, Maman ta bénédition là maman c'est toi qui m'a mis au monde supportant mes caprices je t'aime maman je t'aime maman 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 la côte d'Ivoire coucher de l'ouest mon pays je t'aime ma patrie je t'aime la côte d'Ivoire coucher de l'ouest mon pays je t'aime ma patrie je t'aime que tu sois du nord du sud de l'ouest celui qui nous une est plus fort que si nous vivissons c'est pas parce que j'ai souffert je ne dois pas pardonner l'amour des sons et des sons est plus précieux que tout maman 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 La Côte d'Ivoire, couche de l'ouest, mon pays j'ai de l'ouest. La Côte d'Ivoire, couche de l'ouest, mon pays j'ai de l'ouest. La Côte d'Ivoire, couche de l'ouest, mon pays j'ai de l'ouest. La Côte d'Ivoire, couche de l'ouest, mon pays j'ai de l'ouest. La Côte d'Ivoire, couche de l'ouest, mon pays j'ai de l'ouest. La Côte d'Ivoire, couche de l'ouest, mon pays j'ai de l'ouest. La Côte d'Ivoire, couche de l'ouest, mon pays j'ai de l'ouest. La Côte d'Ivoire, couche de l'ouest, mon pays j'ai de l'ouest. La Côte d'Ivoire, couche de l'ouest, mon pays j'ai de l'ouest. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501